... Incident hier soir à la centrale de Golfech. Fausse alerte selon la direction. Tout le monde ne profite pas des vacances. De la même manière, certains lycéens doivent retourner sur les bancs de l'école. Jérôme Fernandez, le capitaine de l'équipe de France de handball, arrive à Toulouse. ... Alors que Nicolas Sarkozy a réaffirmé aujourd'hui sa confiance dans le nucléaire, la centrale de Golfech, à moins de 100 km de Toulouse, a connu un incident hier soir. Sur les coups de 20h30, la sirène s'est déclenchée. Déclenchement intempestif selon la direction, dont les causes sont encore à éclaircir. Mais début de panique chez les quelques 950 habitants de la ville. Je l'ai mal vécu et j'étais en colère, puisque ce n'était pas la première fois que ça se passait, c'était la deuxième fois en un mois. De plus, avec la situation actuelle, les gens ont une sensibilité plus prononcée sur ce genre d'incident. Et donc je me suis retrouvé, toute ma population à l'extérieur, à se poser des questions, de chercher à savoir ce qui se passait. Tout le contraire de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire rester calfeutré en attendant les consignes de la préfecture. Nous avons donc convenu de nous mettre autour d'une table pour remettre à plat le plan particulier d'intervention et de voir si le moyen d'alerte par la sirène était un moyen vraiment adapté vis-à-vis des réactions de la population. D'où la proposition d'une alerte par téléphone, mais aussi l'utilisation d'Internet. Mobilisation des six salariés de l'association Caligari Productions, qui gère le Serano depuis 2003. Le 30 juin 2011, ils seront licenciés. En effet, en octobre 2010, en conseil municipal était votée la non-reconduction de la convention qui liait l'association à la mairie de Toulouse. Mairie qui porte un autre projet culturel. Je ne conteste pas le fait qu'on puisse vouloir changer la donne. Je demande simplement que dans ces conditions-là, on tienne compte des gens qui ont travaillé dans ce lieu. Et qu'on ne soit pas ni les victimes des différents qu'ont pu aller voir lieu entre Didier Carette et la ville, ni les victimes de la restructuration du théâtre. On est tout à fait sensibles à l'inquiétude des salariés. Et on la comprend d'un point de vue humain et d'un point de vue social. Mais je voudrais quand même dire qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les salariés de Caligari Productions et la ville de Toulouse. Pour les salariés de Caligari Productions, avec un bâtiment municipal et une unique subvention de 550 000 euros versés par la mairie, le contrat est plus qu'établi. La mairie de son côté assure que concernant le futur projet, les six salariés seront prioritaires sur les embauches. Ce sont les vacances scolaires, mais pas pour tout le monde. Contraints ou volontaires, certains lycéens ont renoncé à la grâce maths pour suivre des cours de soutien. Comme ici au lycée Toulouse-Lautrec, dans le quartier Barrière de Paris. Maths anglais, français, physique ou encore économie et gestion, 85 élèves suivent ici ces séances de rattrapage. Quand on se trouve en très petits groupes, c'est au contraire très agréable d'essayer d'améliorer leur niveau et d'apporter une réponse aux questions qu'ils se posent. Maxime, avez-vous fini ? C'est mes parents qui m'ont obligé à venir. En classe, j'ai de gros problèmes pour l'écrit en anglais. Et du coup, je suis venue pour m'améliorer en fait, pour améliorer un peu mon niveau. C'est un jeu délibéré, c'est pour mieux réviser pour le bac et pour aussi revoir des parties de cours qu'on n'a pas très bien compris. Dans ce lycée, cela fait déjà quatre ans qu'on expérimente la formule. Dans ce genre d'action, le résultat est difficilement mesurable. C'est-à-dire qu'on peut savoir, on peut constater que les élèves qui bénéficient de ces cours réussissent plutôt bien. Maintenant, il est toujours difficile de mesurer comment ils auraient réussi s'ils n'y avaient pas eu les cours. Dans l'académie, 36 établissements participent à l'opération pour ces vacances. Des stages qui tombent à pic à quelques semaines du coup d'envoi du bac. La nouvelle Vénus de l'Espug, en bois façon boucone, a été découverte samedi à la base de loisirs de la forêt. Près de 100 petits sculpteurs âgés de 3 à 10 ans ont profité de leurs vacances en centre de loisirs ou en famille pour participer à cette création. Avec beaucoup de vigilance parce qu'on confie des outils qui peuvent être dangereux. Mais il faut surtout avoir beaucoup d'enfants parce que la sculpture, c'est fatigant, donc on fait tourner les groupes. Quant à l'original, découvert non loin de là, il mesure à peine 15 centimètres et symboliserait la fécondité. Un des grands symboles de la préhistoire, cette statuette est l'une des plus connues au monde. L'original a à peu près 22 000 ans. Il est conservé à Paris, il a été trouvé en 1922. C'est une statuette qui est en ivoire de mammouth et qui avait été sculptée par un artiste vraiment hors pair. Prochaine manifestation au centre de loisirs de la forêt de Bouconne, fin mai avec les journées nature. Pour l'atelier Sculpture sur bois, rendez-vous dans un an aux vacances de Pâques. Après la fermeture fin avril des dernières stations de ski pyrénéennes, encore ouvertes, puis en Galie et Cotteret, l'heure est au bilan de la saison. Pour la Confédération pyrénéenne du tourisme, l'hiver 2010-2011 est un bon cru, même si le chiffre d'affaires global est légèrement en recul par rapport à l'année dernière. En gros, on va tourner dans les 94-95 millions d'euros. Une excellente saison serait au-delà de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Malgré des vacances de Noël pénalisées par le jour de Noël et du nouvel an tombant un samedi, la fréquentation des stations pyrénéennes a globalement été satisfaisante. Le bon étalonnement des zones A a baissé durant les vacances scolaires de février est une des explications. La clientèle reste une clientèle de proximité, espagnole inclue. Nous avons aussi une clientèle qui est un peu à la marge, qui est une clientèle anglaise, qui vient régulièrement. Malheureusement, il y a eu une disparition de quelques lignes low cost, qui étaient des lignes directes entre Londres notamment et Perpignan, qui pénalisent un peu les Pyrénées-Catalanes. Une journée skieur, cette année, c'est de l'ordre d'un petit peu moins de 5 millions de journées skieurs. C'est un chiffre qui est une très très bonne moyenne. A la peine en championnat, le THB a bien besoin de l'expertise de Jérôme Fernandez. Après une bataille administrative, l'arrivée du capitaine de l'équipe de France a été officialisée ce vendredi. C'est un vrai challenge sportif que je n'ai pas eu l'habitude de jouer dans ma carrière. J'ai toujours eu l'habitude de jouer le haut de tableau et les titres. Et là, je viens pour sauver un club qui me tient à cœur et avec lequel j'ai envie de m'investir pour le futur. Jérôme Fernandez effectuera son premier match sous les couleurs toulousaines dès ce week-end face à Dijon, également dans la course au maintien. Ainsi, pour envisager l'avenir en première division, cela passe obligatoirement par un résultat positif. Les Pyrénées en fête. 8 territoires pyrénéens, membres de la CTP, s'engagent dans une démarche commune de promotion touristique en organisant durant 2011 l'année des Pyrénées. A cette occasion, ils s'associent au festival de photographie de Toulouse-Map et nous proposent une galerie photo à ciel ouvert sur le port Viguerie. 16 photos 4x3 qui représentent 2 lieux de chacun des 8 territoires. Une invitation au voyage et à la découverte de paysages exceptionnels. Et pour les amateurs de sensation, le site Pyrénéo lance un jeu concours vidéo. Déclarer votre flamme aux Pyrénées et remporter des baptêmes de sport extrême pyrénéen. Le cirque Medrano plante son chapiteau au Zénith à Toulouse du 3 au 8 mai. C'est le festival international du cirque.